Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Lou Rahman et voici les principaux titres de ce journal. Plongée au cœur du dispositif de sécurité policière mis en place pour le dimanche gras. Saint-Martin, session d'Information sur les possibilités de carrière dans l'armée. Un point sur Jacques Bangou, candidat à la mairie de Pointe-à-Pitre. Retour sur l'événement de ce week-end, le dimanche gras. Qui dit carnaval dit haute sécurité. Un dispositif d'ampleur a été mis en place. On vous propose de le découvrir en immersion avec la police nationale de Guadeloupe. Vous allez voir que les brigades sont sur tous les fronts. Un document exclusif réalisé par Tom Gagnou. Pointe-à-Pitre, dimanche gras. Comme chaque année, la grande parade rassemble des dizaines de milliers de personnes. Une période festive qui réserve également son lot de dérives, bagarres, vols, règlements de comptes ou infractions. Face à ces risques, la police nationale de Guadeloupe, avec le renfort de la gendarmerie et des polices municipales, met en place un dispositif exceptionnel. Direction le poste de commandement, installé en plein centre-ville pour l'occasion. Police, gendarmerie et secours sont rassemblés autour d'une même table. Ils analysent les informations reçues par radio, puis prennent les décisions. C'est ensuite sur le terrain que tout se joue. Objectif, lutter contre toute forme de délinquance et prévenir tout trouble à l'ordre public. Nous avons mis en place un important dispositif de sécurité, lequel rassemble 150 personnels tout confondus. Nous avons 100 forces de sécurité intérieure, à la fois de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les polices municipales, qui viennent apporter un soutien sur le dispositif de sécurité, à ce qui est organisé avec des bénévoles et des agents privés de sécurité. C'est un dispositif exceptionnel, puisque nous sommes ici sur une manifestation, sur laquelle est prévue environ 60 000 participants. Donc il était important que l'on monte un lourd dispositif de sécurité pour que l'événement se passe sans incident. Au total, 900 barrières métalliques et 150 plots anti-véhicules béliers ont été installés. L'ensemble du parcours des carnavaliers était sous surveillance. Les entrées et sorties des véhicules étaient scrupuleusement contrôlées. Aucun incident majeur n'a eu lieu dans la journée. En revanche, les événements ont pris une toute autre tournure dans la soirée. Lorsque la nuit tombe, les esprits s'échauffent et les infractions deviennent plus courantes. Les policiers redoublent de vigilance. Ce motard circulait sur une zone interdite en faisant gronder son moteur. L'homme est immédiatement arrêté par le directeur départemental de la sécurité publique. Comme vous avez pu le constater, on a été amené à intercepter un motard qui était dans le périmètre, sur le boulevard Légitimus, qui est interdit à la circulation automobile et aux deux roues. Par conséquent, il était en infraction à l'arrêté municipal qui a été pris. Il a bien fallu qu'on l'intercepte pour lui demander déjà de lever le pied et puis ensuite de contrôler son identité. Et ensuite, on l'a fait ressortir sagement du périmètre. Plusieurs graves incidents ont suivi dans la soirée. En tout, 5 personnes ont été blessées par arme blanche, dont une victime avec un pronostic vital engagé. Sur la route, 870 véhicules ont été flashés pour excès de vitesse. Chaque jour, la police met tout en œuvre pour éviter ces incidents. Il s'agit d'un véritable travail d'équipe où toutes les brigades sont concernées. BAX, CDI, BST sont mobilisés. Ce dispositif de grande ampleur sera maintenu jusqu'à la fin des festivités. Restez prudents. A Saint-Martin, la Marine nationale organisait la semaine dernière une session d'information à destination des jeunes. Le but, montrer les possibilités de carrière dans l'armée et rappeler les missions de souveraineté de la France en Outre-mer. Reportage Constantin Pelletier. Au port de Marigaud, une dizaine de Saint-Martinois s'apprêtent à embarquer pour une visite inhabituelle. Ce matin, ils montent à bord de la combattante. Ce nouveau patrouilleur de la Marine nationale mesure 60 mètres de long pour 10 mètres de large. La plupart de ces jeunes ne sont jamais montés sur un bateau. À l'arrivée, le commandant accueille ses participants qui vont pouvoir découvrir les entrailles d'un navire de guerre. N'hésitez pas à dialoguer avec nous, à dialoguer avec les marins que vous avez croisés pendant ces quelques heures. Parmi nous, bonne visite. Je suis un peu peur, mais je suis bien. On va visiter le bateau un peu. Je me sens bien. Je ne suis jamais moitié sur un. C'est l'aspirant Axel, élève à l'école polytechnique, qui mène la visite guidée. Donc ici, on est sur le point le plus haut du navire. C'est la passerelle. Donc on a le radar. On a deux systèmes pour le GPS, pour se guider. On a aussi des caméras sur tout le bord. Quelque chose qui synthétise un peu comment est la propulsion, les alarmes incendies, etc. Donc en fait, d'ici, on peut contrôler tout le navire. C'est le rôle du chef de car. Le chef de car, c'est celui qui... En fait, on va faire des cars dans le bateau. Donc il y a quelqu'un qui va être chef de car de 12h à 15h, puis de 15h à 18h. Et le chef de car, il est responsable de tout. Il y a une alarme incendie, c'est lui qui déclenche. Il y a un homme à la mer, c'est lui qui déclenche tout. Ici, on a le ciel, je suis le commandant. Ça porte malheur de s'asseoir dessus. Ici, on a la caméra, qui peut être reliée au canon de 1mm. C'est-à-dire, la caméra, elle voit quelque chose, elle l'envoie au canon. Le canon, en même pas deux secondes, il s'oriente dessus. Et boum, on peut tirer, on rafale. Je vais vous montrer l'endroit le plus important de l'arrière. Quand on fait du car toute la journée, on est fatigué. Quand on arrive à table, c'est le moment, c'est un peu la pause du marin. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon cuisinier, une bonne cuisine. Même le pain, il fait à bord aussi. Voilà. Tous les matins, du pain frais. Direction la salle des machines, avec explication sur les moteurs hybrides de la combattante. Il y a deux moteurs diesel. Ceux-là, c'est des V12. Il y a 12 vérins en V12. Et à côté, il y a deux moteurs électriques. OK ? Donc là, ils ne sont pas en route. Il n'y a pas de bruit du tout. Quand ils sont en route, si on n'a pas de bouchons, on ne peut pas rentrer. Je vais vous passer un petit film. À Saint-Martin, l'éloignement complique le recrutement pour l'armée. Ceux qui désirent s'engager doivent se rendre, par leurs propres moyens, dans un centre spécialisé. Nous sommes basés à Fort-de-France dans le processus de recrutement. Ils doivent passer une visite médicale par un médecin militaire, ce que l'on n'a pas ici à Saint-Martin. Donc il faut se déplacer soit en Guadeloupe, soit à Fort-de-France. Et bien évidemment, c'est à l'heure frais. Nous avons aussi des tests à passer. Et un entretien, pour terminer la candidature, un entretien avec un psychologue militaire. Que nous n'avons pas ici. Alors, ce qui peut se faire, c'est qu'effectivement, si j'ai plusieurs candidatures à Saint-Martin, je peux faire déplacer le psychologue pour plusieurs candidats. Karim, lui, a visiblement apprécié ce court séjour à bord de la combattante. C'est une expérience vraiment cool. Je ne suis jamais allé en France. Et aussi, c'est parce que mon père l'a fait aussi. Alors je voulais bien savoir comment c'est pour être dans l'armée. Peut-être un séjour, c'est moi qui serais dans cet uniforme-là. Dans ces eaux limpides turquoises, les stigmates de l'ouragan Irma sont toujours visibles. Trois ans après la catastrophe, la reconstruction de l'île n'est toujours pas finie. Et le taux de chômage affiche un triste record de 35% de la population active. Ici, plus d'une personne sur cinq vit du RSA. Les candidats ont jusque jeudi pour déposer leur candidature pour les prochaines élections municipales de mars. A cette occasion, Jacques Bangou, ancien maire de Pointe-à-Pitre et futur candidat, a tenu à rappeler ses engagements pour le futur de la ville. L'économie au cœur de ses préoccupations. Reportage Marius Mathieu. Après sa démission en tant que maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou se présente de nouveau à la tête de la municipalité. Les candidats ont jusqu'à jeudi pour déposer leur liste en préfecture. Parmi les priorités de l'ancien maire de la ville, développer l'économie après des années de priorité sociale. Il s'agit pour moi d'un engagement vers une nouvelle ambition parce que j'estime qu'une large partie de l'action politique que j'ai menée à travers la politique municipale a été de permettre une évolution de la ville et de répondre à des urgences sociales. Et j'ai l'ambition aujourd'hui de porter, à la fois bien sûr de continuer à faire ce qui a été entrepris dans les quartiers, mais de porter une nouvelle ambition économique, une nouvelle ambition de changement de visage et de dynamisme du centre-ville. C'est pour moi aujourd'hui un engagement important. Parmi les autres candidats, Marcel Sigiscard, Tania Galvani, Harry Durimel, Marie-Eugène Troubo-Thomasso ou encore Laurique Martol concourent à l'obtention du fauteuil de mer. Tous souhaitent participer à l'essor d'une ville aujourd'hui endettée de plusieurs dizaines de millions d'euros. En 2019, le grand port maritime de la Guadeloupe a accueilli plus de 1,3 million de passagers et traité 3,6 millions de tonnes de marchandises. Le trafic de passagers est notamment porté par une très bonne dynamique des trafics inter-îles et archipels. C'est la 57e édition du Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris jusqu'au 1er mars. 14 entreprises locales y représentent l'agriculture de la Guadeloupe. Des produits 100% de chez nous comme le miel, rhum de marie galante, café, vanille, coco, melon, sirop de batterie et j'en passe. Une belle vitrine pour faire découvrir le savoir-faire guadeloupéen. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Plongée au cœur du dispositif de sécurité policière mis en place pour le dimanche gras. Saint-Martin, session d'information sur les possibilités de carrière dans l'armée. Et nous avons fait le point sur Jacques Bangou, candidat à la mairie de Pointe-à-Pitre. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce soir, on sera en direct en HD à la parade lumineuse de Bastère. Et demain, à la Giga Parade Winner en direct à partir de 13h. Quant à nous, on se retrouve dès jeudi pour une nouvelle édition. Sous-titrage ST' 501